6-9 la matinale, matin sport Il est 7h17, merci beaucoup de nous rejoindre sur les ondes d'Alger Chain 3 Vous écoutez 6-9 la matinale et on retrouve tout de suite notre ami Ali Hamouch De la rédaction sportive pour Matin Sport, bonjour Ali Bonjour Fatema On commence comme d'habitude avec du football, beaucoup plus du football Éliminatoire de la Cannes 2025, le sélectionneur national Petkovic dévoile sa liste de 26 joueurs Donc en prévision des deux prochaines sorties de la sélection nationale pour le compte des éliminatoires de la Cannes 2025 L'Algérie affrontera, on rappellera, la Guinée équatoriale le 5 septembre au stade Miloud Hetfi-Doran Et le 10 septembre, ça sera face au Liberia, donc à Monrovia Donc c'est les deux rendez-vous qui attendent la sélection nationale pour le mois de septembre Donc il a dévoilé Vladimir Petkovic sa liste de 26 joueurs en prévision de ces deux rencontres Avec des surprises, des retours et également des absences Côté nouveaux joueurs, il y en aura 3 pour cette fois-ci Il s'agit du gardien de but Alexis Gendouz, l'ex-gardien de but du Shabab Riyadi de Belouzad Qui évolue actuellement en Iran au sein de la formation Persepolis Il y a également le joueur du Shabab Riyadi de Belouzad, Khasf Noufel Et également Mohamed Farsi, âgé de 24 ans, c'est un défenseur qui joue au Canada Il y aura également Amir Sayoud qui effectuera pour la première fois son apparition avec la sélection A On rappellera Amir Sayoud qui avait joué avec la sélection A' et non pas A Donc cette fois-ci il fait son entrée, on l'attendait depuis très longtemps Justement sur le cadre d'Amir Sayoud, on va écouter le sélectionneur national Vladimir Petkovic Par rapport à Sayoud, j'ai entendu beaucoup, j'ai vu beaucoup de Sayoud Maintenant je veux le voir sur le terrain, dans une situation réelle avec moi sur le terrain C'est clair, Sayoud c'est un joueur de grande qualité C'est un joueur qui a aussi l'avantage d'être capable de marquer des buts et de donner des passes décisives C'est un joueur très expérimenté Et c'est un joueur qui peut vraiment nous donner un coup de main dans des situations de jeu particulières Parce qu'il a vraiment la grande expérience pour nous aider dans cette équipe Et au sujet des retours, il y aura le grand retour du capitaine d'équipe Riyad Mahrez Donc Riyad Mahrez qui n'a plus été appelé en sélection nationale depuis la Cannes La dernière Cannes, c'était au mois de janvier Il y aura également le retour de Ukidja qui avait annoncé sa retraite internationale Mais qui a décidé de revenir Il y a également le retour de Rami Ben Sebaini, Hicham Boudaoui, Adem Zorgan et également Houssam Awal Ah quand même, beaucoup de revenants Beaucoup de revenants pour cette fois-ci Petkovic qui va compter sur ses éléments Et côté absence, il y en aura également beaucoup avec les deux gardiens de buts Ben Bout et Zorba Donc Petkovic a décidé de changer ses gardiens de buts Il y aura également l'absence de Guiton, de Kedad Shaibi, c'est la grande interrogation Le joueur donc qui joue dans le championnat allemand Et également l'absence de Yassine Brahimi Yassine Brahimi qui avait été promu capitaine depuis la venue de Petkovic Mais cette fois-ci donc Petkovic a décidé de se passer de ses services Brahimi le chouche ou un peu des Algériens Surtout avec son dernier but à la coupe arabe, vous vous rappelez ? Absolument Allez on va parler jeu paralympique de Paris Alih Mouch avec l'entrée en lice aujourd'hui d'une première Algérienne De qui s'agit-il ? Il s'agit de Ghasmi Mounia dans la spécialité lancée de Massu C'est F32 dans l'athlétisme Ce sera à partir de 18h10 ce soir Donc Ghasmi Mounia qui a déjà remporté trois médailles olympiques C'était à Tokyo, elle avait remporté la médaille d'argent Et à Londres également en 2012 Et également à Rio en 2016 Donc Ghasmi Mounia trois fois médaillée d'or Plutôt argent au jeu paralympique Elle a été également médaillée d'or au championnat du monde C'était en 2017 à Londres Toujours dans la même spécialité lancée du Massu Donc Ghasmi Mounia qui veut rééditer cet exploit Et remporter pourquoi pas une quatrième médaille olympique Il y a également de l'athlétisme Et malheureusement pas d'Algériens en finale des championnats du monde Ça se passe au Pérou Absolument, donc élimination des cinq athlètes algériens Engagés lors de la troisième journée de compétition Des mondiaux U20 d'athlétisme qui se déroulent à Lima Au Pérou, plus de détails avec Malik Lohlan La marche était un peu haute pour nos jeunes représentants Lors de la troisième journée de compétition Vu que les cinq athlètes engagés dans les différentes épreuves N'ont pas réussi à atteindre les tours suivants A commencer par la jeune Nesrine Abed Qui n'a pas démérité lors de la seconde demi-finale du 800 m En se classant à la cinquième place Avec un chrono de 2 minutes 6 secondes et 4 centièmes Au rappel, Nesrine Abed est encore dans la catégorie des U18 Et aura encore une chance de briller lors des prochains mondiaux Où elle aura acquis sûrement plus d'expérience Boubaker Bouhain est également passé à la trappe Lors de la troisième demi-finale du 800 m garçon En se classant à la cinquième place Avec un temps d'1 minute 49 secondes et 7 centièmes Et du côté du concours du saut longueur Lou Eilam Raoui s'est contenté de la 15ème position des qualifications Avec un saut à 7 mètres 39 Au programme de ce vendredi, la finale du 10 000 mètres marche Avec la participation de deux athlètes algériens A savoir Enes Shawati ainsi que Yeser Dawi Et ça sera à partir de 15h20 heure algérienne Et on va rester avec de l'athlétisme, Alehmouj Pour parler cette fois-ci de la Diamond League Et cette fois-ci, la Diamond League Et ce sera l'étape italienne, celle de Rome Donc ça sera pour aujourd'hui Présentation avec Malik Louhela L'étape romaine du circuit mondial de la Diamond League de cette saison Du côté des courses, on assistera également un remake de la finale olympique Du 3000 mètres cible féminin Qui verra une nouvelle confrontation entre la Bahraïnie Yavi Winfred Et l'Ougandaise Pérou Chimutai Et du côté des athlètes algériens, Yeser Triki Annoncé dans un premier temps sur la liste des engagés au concours du triple saut A finalement déclaré forfait en raison d'une blessure contractée au cours de la semaine Et le début des épreuves se fera à partir de 19h heure algérienne Volleyball à présent avec la sélection féminine des U20 Qui se qualifie pour le prochain mondial La sélection U20 féminine de volleyball Qui a terminé à la troisième place du championnat d'Afrique Qui s'est déroulée en Tunisie Après avoir battu le Kenya sur le score de 3-7 à 1 Donc une troisième place qui permet à nos filles de se qualifier pour le mondial 2025 de la catégorie On ne connaît pas encore le lieu de ce championnat du monde Rappelons juste que le tournoi, le championnat d'Afrique a été remporté par la sélection tunisienne Qui a battu en finale l'Egypte 3-7 à 2 Et on va parler maintenant de la Champions League Européenne Ali Et retour du célèbre hymne de la Ligue des Champions Ça va retentir cette saison pour une nouvelle saison Qui sera remplie de très très belles affiches à l'occasion du nouveau format de la Ligue des Champions Qui va débuter par un système de points identique à celui en vigueur dans les championnats Donc fini la phase de poule Il y aura 36 équipes réparties sur 4 chapeaux en fonction de leurs résultats en championnat Qui rencontreront 8 clubs différents Ils disputeront 8 matchs lors de 8 journées Ça sera un petit peu compliqué Mais il faudra suivre car il y aura, on le disait, de beaux matchs à suivre Notamment 10 matchs à ne pas rater J'ai choisi 10, on va les voir Donc Real Madrid, Dortmund, Manchester City face à l'Inter de Milan Le Paris Saint-Germain qui affrontera Manchester City Le Bayern de Munich face au Paris Saint-Germain Le Barça face au Bayern de Munich Real Madrid qui affrontera les Reds de Liverpool Le Paris Saint-Germain qui affrontera à nouveau un autre club espagnol L'Atletico de Madrid Là c'est Milan qui sera face à Liverpool Le Real Madrid face à la Talenta Bergam qui a remporté la Ligue, la Conférence Et Arsenal face à Monaco Donc voici les 10 affiches à ne pas manquer pour cette nouvelle édition de la Ligue des Champions Et bien sûr, moi je hochais de la tête pour dire Oui, voilà, j'ai tout compris mais je n'ai rien retenu Parce qu'elle était longue la liste Mais par contre pour vous Ali Hamouch Si vous deviez choisir entre tous ces matchs Ce serait lequel ? Je choisirais entre PSG peut-être ? Non, Real Madrid ? Liverpool, Milan AC Ça me fait rappeler une finale de Ligue des Champions Donc c'est un beau souvenir Et on reste fatigué avec les plutôt foot européens Il y aura des matchs pour aujourd'hui En Italie, il y aura deux matchs avec ce choc entre l'Inter de Milan Le champion de titre qui accueillera le vainqueur de l'Euro Ligue Europa à Talenta Bergam Il y aura également Venise face à Torino Et hier, il y avait deux matchs en Liga Espagnole Avec Las Palmas qui a tenu en échec le Real Madrid Un but partout Le Real Madrid qui connaît un début de saison très difficile Notamment avec Kylian Mbappé qui n'a pas encore confirmé Avec le Real Madrid Et Jérôme qui a largement battu Osasuna 4 à 0 Il y a également du tennis Ce matin, cette grosse surprise On pourrait dire même déception Pour ses fans, ses followers C'est l'élimination de Carlos Alcaraz à l'US Open En effet, Fatima, coup de tonnerre sur le terrain Arthur H ou l'Espagnol Carlos Alcaraz Vainqueur du tournoi en 2022 Donc qui a remporté récemment le tournoi de Wimbledon Et également le tournoi de Roland-Garros Qui a été éliminé par le Néerlandais C'est un peu compliqué Botic van der Zander Donc 74e mondial Qui a été éliminé 3-7 à 0 Dès le 2e tour de l'US Open Donc c'est la grosse surprise aux Etats-Unis Et Alcaraz qui a été en rappelant 4 fois titré en majeur à 21 ans Qui n'a plus connu de défaite dans un grand chlam Depuis 2021 C'était à Wimbledon Un Espagnol éliminé en tennis Et un autre Espagnol qui remporte la 12e étape du tour d'Espagne Il s'agit de Pablo Castrillo Donc qui a remporté la 12e étape de la Vuelta Donc entre la ville de Mondazaneda Donc en Galice En surclassant ses compagnons d'échappée Max Poul et Marc Soler Donc l'Espagnol Pablo Castrillo Qui remporte sa première On va dire première étape Dans un tour majeur de cyclisme Et le classement général Pardon Qui est toujours dominé par le sloven Primoz Roglic Donc toujours en tête de ce classement Et très rapidement pour finir Alihamouche Votre chiffre du jour ce matin Il s'agit de 800 000 euros 800 000 euros C'est la somme choisie par Pep Guardiola L'entraîneur espagnol de Manchester City Pour les distribuer C'est sous forme de primes A tous les employés du club Pour lui Donc les kinésithérapeutes Les réceptionnistes Les chefs cuisiniers Tout le monde a eu une part Il a eu 11 700 euros de primes Pour lui C'est important Que tout le monde Soit récompensé Car tout le monde A participé au sacre De Manchester City Et le travail ça paye Merci beaucoup Alihamouche Merci beaucoup Alihamouche Merci beaucoup Alihamouche Sous-titrage ST' 501